Salut les brosseurs ! Quand on parle de keg, il faut comprendre Cornillus keg ou Soda keg. Historiquement, ce sont des fûts dédiés au transport des sodas. L'avantage des keg, c'est qu'ils sont très solides et permettent de faire une carbonatation traditionnelle ou forcée. Aussi, il est possible de servir la bière directement depuis le keg, ou bien de remplir des bouteilles à partir du keg, ou de remplir des fûts plus petits. Voici à quoi ressemble un keg. Donc là, il s'agit d'un keg de 19 litres. Alors, il rentre assez facilement dans un frigo, s'il est vraiment dédié qu'à cela. Par contre, il existe des fûts plus petits de 10 litres si vous n'avez vraiment pas de place dans votre frigo. L'avantage du keg, c'est qu'on va pouvoir faire un transfert de bière sans oxygène, et ainsi éviter tout risque d'oxydation. Pour cela, on commence par remplir le keg, l'entrée de CO2 avec du CO2, qui est bien l'entrée de CO2, donc elle est identifiée par un petit IN. Alors, je pense qu'on ne le verra pas à la vidéo. On purge le CO2 en tirant, donc une fois qu'il est rempli sous pression, en tirant sur la petite tige, ici, qui permet d'évacuer l'air. Et on re-remplit de CO2 une seconde fois. Ensuite, on va brancher l'autre entrée, cette fois l'entrée pour la bière. Et on va laisser non connecter le connecteur de CO2, afin que le gaz puisse s'échapper et que la bière puisse rentrer dans le fût. Ainsi, notre fût sera rempli de bière intégralement, et il n'y aura pas d'oxygène ou très peu d'oxygène dans le fût. Pour se connecter au connecteur de CO2 et au connecteur de bière, on utilise des connecteurs rapides. Il en existe deux sortes, des blancs pour le CO2 et des noirs pour la bière. Là, c'est un robinet dit pique-nique. Ça permet de servir la bière directement à partir du fût, pour pouvoir la goûter facilement. Donc, avant de remplir le fût, il faut naturellement le nettoyer. Pour cela, on commence bien sûr par purger le CO2 s'il y en a. Et après, on peut l'ouvrir en levant la petite poignée ici. Et voilà, ça c'est la petite trappe qui permet d'accéder au fût. Ainsi, on peut nettoyer complètement le fût. Donc là, on voit une petite tige. En fait, c'est l'arrivée, c'est par ici que rentre la bière. En fait, si on regarde bien au fond, il y a une petite bosse. C'est pour récupérer un maximum de bière. Cette petite paille va jusqu'au fond dans un petit demi-sphère pour récupérer jusqu'à la dernière route. Et l'autre, connecteur, je ne sais pas si on va le voir. Je pense qu'on ne verra pas sur la vidéo. Non, je ne sais pas. Si, là, on le voit. Voilà, ça, c'est l'arrivée du CO2. Donc voilà, donc ça, c'est... Donc voilà, maintenant, on peut nettoyer facilement le fût. À l'intérieur, simplement, on met un produit stérilisant. Et on nettoie, bien sûr, chaque entrée. Donc voilà, enfin, l'entrée de... L'entrée, pardon. Surtout la petite paille, c'est-à-dire qu'on fait circuler un liquide désinfectant par la petite entrée ici. Et après, on peut soit... On désinfecte ceci. Et puis on peut refermer et secouer pour bien désinfecter le fût. Voilà. Et en tout cas, il faut bien désinfecter chaque... Elle a aussi bien, bien sûr, la trappe que le fût en lui-même. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. À bientôt. À bientôt.